Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au sculpting dans Blender. Nous venons de voir comment utiliser les brushes et les différents outils de remeshing afin de créer des sculpts dans Blender. Mais une question subsiste, que faire une fois que j'ai terminé mon sculpt. Comme on peut le voir, quand je vais commencer à sculpter, je vais pouvoir venir rajouter énormément de maillage en venant changer mon voxel size. Je vais alors me retrouver avec une densité de maillage assez importante, comme on peut le voir en mode Wireframe. On part du principe qu'avec une densité de maillage, pareil, on ne peut quasiment rien faire. On ne va pas pouvoir venir riguer notre objet, on ne va pas pouvoir venir déplier ses UV. Ça va être compliqué de l'animer. À partir d'une forte densité de maillage, on va être très limité dans nos actions. Ça va à la fois faire ralentir le viewport, mais aussi faire exploser nos temps de rendu. On va partir du principe qu'une fois que j'ai tout le détail nécessaire sur mon sculpt, il va falloir venir en créer une version simplifiée et optimisée pour la suite de la production. C'est un workflow qu'on utilise en permanence dans l'industrie du temps réel, mais aussi pour les jeux vidéo et les intégrations web. Et aussi, je vais pouvoir, à partir d'un maillage optimisé, venir ajouter des micro-détails en utilisant mes maps du V que je vais pouvoir déplier et en sculptant à différents niveaux de subdivision par-dessus mon maillage optimisé. Donc, toute cette procédure, on va venir la décortiquer grâce à un exemple basique. J'ai réalisé ce sculpt de personnage pour un peu voir toutes les propriétés et le workflow intégral de sculpting dans Blender. Donc là, si j'utilise le wireframe, on peut voir que j'ai une densité assez forte, mais qui reste quand même raisonnable. Je peux venir par-dessus rajouter plus de topologies en venant recréer un remesh ou avec la dynamic topology pour rajouter des détails. Ici, on va plus traiter la partie de que faire une fois que j'ai réalisé mon sculpt. J'ai pas trop poussé les détails. Je me suis arrêté, on va dire, au niveau de détails du grain de beauté. Je suis pas venu tout de suite créer les taches de rousseur ou même les nervures. On appelle ça les micro-deplacement détails. C'est ce qui va nous permettre de créer, par exemple, tout ce qui est rides, mais aussi les grains de beauté, les imperfections sur la peau, comme les cicatrices. Il ne faut pas non plus pousser le sculpt trop loin, car on va généralement resculter après avoir optimisé le maillage. Généralement, on essaie toujours d'avoir un sculpt symétrique avant le baking, ce qui va nous permettre ensuite de facilement recréer une topologie. Après cette courte introduction sur le workflow à adopter dans un sculpting, nous allons aborder, dans une prochaine vidéo, le processus étape par étape de l'objet sculpté à un objet avec une retopologie.